RTL Grand Soir sans doute jamais le jour puisque le conseil de Paris s'y est opposé aujourd'hui j'imagine que vous êtes déçu de voir que ce projet de tour triangle n'aboutisse pas Oui je suis très déçu je suis très déçu pour l'architecture parce que c'est une tour magnifique faite par des architectes Herzog et de Meuron qui font partie des meilleurs architectes du monde des architectes suisses 184 mètres de haut voilà qui ont concentré leur talent sur la conception de cette tour avec un discours très élaboré très sophistiqué une tour n'est pas un bâtiment comme les autres c'est un bâtiment exceptionnel et qui pousse les concepteurs à la limite c'est-à-dire rien dans une tour n'est commun donc pour un architecte c'est une occasion de progresser c'est une occasion d'expérimenter des nouvelles techniques c'est une occasion de faire que des choses nouvelles Vous êtes déçu ou en colère ? Les deux déçu parce que c'est une occasion ratée pour Paris donc ces occasions de tour ne se renouvellent pas souvent elles réclament de grands efforts beaucoup d'années de travail préparation on n'en voit que l'émergence à la fin mais ça fait beaucoup d'années de travail donc ça c'est une grande déception lorsque ça n'aboutit pas et en colère parce que cette ville décidément a du mal à se remettre en mouvement et je fais partie de ceux qui font beaucoup d'efforts pour la faire avancer pour la sortir de sa léthargie pour lui redonner un rythme qu'il a requalifié dans les capitales mondiales et décidément c'est bien difficile Mais quand même Jean-Paul Vigui on sait qu'il y a un plan d'urbanisme c'est Haussmannia Paris automatiquement c'est quoi ? c'est du 37 mètres Oui non Paris n'est pas haussmannien Paris a une partie de la ville qui est haussmannienne alors il est vrai que c'est à la fois sa gloire et sa misère c'est-à-dire que sa gloire parce que c'est remarqué dans le monde entier c'est une conception d'urbanisme qui a duré 18 ans entre 1852 et 1870 donc une période très courte finalement presque autant que la période d'une tour c'est-à-dire que la tour de cœur défense que j'ai faite m'a pris 12 ans qui a émergé en 2001-2002 voilà c'est presque autant qu'il en a fallu à Haussmann pour construire le Paris dit haussmannien donc nous sommes beaucoup trop lents dans la conception des tours et Paris avait besoin là à cet endroit-là d'un geste qui réarticule le sud de Paris notamment du 15ème arrondissement qui est très distendu qui est très illisible à cet endroit du Paris C'est vers la porte de Versailles pour expliquer quand vous arrivez de Lyon par exemple vous arrivez sur Paris Là oui le salon de l'agriculture mais là ici les Moulinots c'est en face ça faisait deux tours face-face quoi tout côte-côte Pourquoi c'est possible là ici les Moulinots et pas à Paris ? Oui d'abord parce que ça n'est pas la même ville ce ne sont pas les mêmes habitants il y a ici les Moulinots un désir vous l'avez vu cette ville a beaucoup construit elle s'est inscrite sur la volonté d'André Santini dans une ligne de modernité ils sont maires et cette modernité est poussée jusque dans la construction des tours et d'ailleurs les tours dans ici les Moulinots ne sont pas construites partout il a été fixé un site pour les faire qui est un site au bord de la Seine c'est-à-dire dans un endroit où elles ne portent pas ombre sur des habitations où elles sont dans un endroit dégagé et où elles signalent l'entrée de la ville donc c'était la même idée pour la Tour Triangle on ne met pas la Tour Triangle au milieu de Paris-Haussmannien on la met en limite Mais il y a des tours ailleurs en France à Lyon il y a de nouvelles tours qui sont en train d'être construites des tours très hautes la Paris-Haussmann c'est le fameux crayon pour ceux qui se promènent un petit peu de temps en temps à Lyon elle fait 160 mètres après on a une Tour In City à 200 mètres et une autre c'est Oxygène qui existe à 120 mètres déjà Donc Lyon est plus audacieux que Paris que d'autres capitales européennes Alors il y a Lyon un maire là aussi Gérard Collomb et j'ai participé à la construction du premier bâtiment de Confluence la nouvelle zone reconquite entre la Saône et le Rhône donc il y a là un vrai désir de construire de remettre cette ville en mouvement et effectivement les tours sont un moyen de montrer la capacité des villes et des architectes à inventer de nouvelles structures Qu'est-ce qu'on vous reproche peut-être un peu de vos délires vous les architectes de vouloir faire des tours qui fassent plus de 300 mètres qui dépassent la Tour Eiffel vous qui habitez au Champ de Mars Vous voulez avoir un appartement à plus de 314 mètres c'est ça ? Vous savez que la Tour Eiffel elle-même a été très très vitement contestée à l'époque où elle a été bâtie donc voilà et j'entendais ça c'est toujours un tir à débat le bout de fer Absolument et j'entendais les opposants ce matin d'ailleurs qui disaient que la Tour Eiffel était démontable c'était un argument absolument ridicule donc évidemment qu'elle est démontable mais qui va la démonter aujourd'hui ? Mais ça veut dire quand même que pour les architectes internationaux ils ne vont plus oser postuler sur des projets français puisqu'on avance en avance et puis la politique s'en mêle et ça s'embourbe et ça s'écroule Oui alors ça effectivement c'est un... On manque d'audace Oui on manque d'audace alors heureusement il y a encore le territoire de la Défense où on peut construire des tours d'ailleurs je viens de finir délivrer il y a à peine quelques semaines la Tour Madjunga à la Défense qui est une des plus hautes de la Défense Elle atteint les... Qui porte le nom d'un petit village j'imagine ? Oui Madjunga est le nom d'un petit village de pêcheurs au nord de Madagascar Voilà donc c'est une histoire amusante mais les tours donc les tours ont quelques sensibilités vous savez qu'on dit toujours que la Tour est pour les personnes une structure architecturale tout à fait qui vous ramène à l'enfance puisque vous ne pouvez pas voir une Tour sans lever la tête et c'est ce que vous faisiez C'est pas le château de sable sur la plage Non c'est ce qu'on faisait quand on était petit c'est-à-dire que pour voir les choses il fallait tout le temps lever la tête et aujourd'hui pour voir le haut d'une Tour il faut lever la tête aussi La critique pour Paris c'est qu'on a besoin de logements plus que de bureaux dans cette Tour Triangle il était prévu 85 000 m2 de bureaux Voilà c'est ça la critique principale d'un point de vue économique Ça c'est un argument valable c'est-à-dire que là aujourd'hui les vraies structures et en France nous avons beaucoup de mal à sortir des bâtiments monofonctionnels c'est-à-dire nous faisons des bâtiments qui ne sont qu'une chose à la fois ils ne sont que des logements ou qu'un hôtel à la fois ou que des bureaux à la fois et aujourd'hui la ville moderne la ville intense comme je la qualifie moi-même est une ville dans laquelle les bâtiments comporteront plusieurs fonctions et la Tour Triangle aurait été sans doute beaucoup plus facilement acceptée si elle avait comporté elle-même par exemple un hôtel, des logements et des bureaux C'était le projet au départ Jean-Paul Viguet y a-t-il d'autres villes en France capables de rivaliser avec je ne sais pas Londres qui a une tour à 309 mètres Madrid 240 Francfort vous avez construit des tours aussi est-ce qu'en France à part Lyon aujourd'hui Marseille est-ce qu'il y a des villes comme ça qui ont envie d'aller sur ce territoire-là ? Non je pense que Lyon se développe très fortement d'ailleurs le quartier de la Pardieu dont vous avez parlé a plusieurs tours en projet donc il va y avoir des tours Marseille aussi le quartier au bord du port celui où Zahadide a construit la première tour une deuxième de logement va être entreprise rapidement donc on aura un quartier sur Euromède de tours Lille aussi a construit des tours autour du TGV donc c'est possible donc c'est possible bien entendu Petit quiz vous avez visité toutes les tours du monde ? Non mais sûr que non Dubaï c'est une grande tour et la plus grande ? Je pense que la plus grande c'est celle qu'avait projeté Frank Lord Wright il y a plus de 50 ans qui faisait one mile high c'est-à-dire 1600 mètres de hauteur Ah oui 1 km 600 et je pense que c'était une tour de rêve une espèce d'utopie Mais elle n'existe pas celle qui va arriver en 2018 c'est en Arabie Saoudite qui fera 1001 mètres pour être précis C'est incroyable Il y aura du vent en haut je pense Il vaut mieux que l'ascenseur tombe pas en panne Merci beaucoup en tout cas Jean-Paul Vigui d'être venu en direct ce soir dans RTL Grand Soir pour nous parler des tours